Et puis petit à petit, j'ai eu envie aussi de faire du théâtre, j'ai commencé à apprendre et je me suis formé là. Mais l'envie première, je ne savais pas ce que c'était que la mise en scène. Pour moi, un film, c'était une histoire avec des acteurs et c'était plutôt rigolo à faire comme métier. C'était un peu ça l'idée quand même. Et puis j'ai découvert ce que c'était que la mise en scène en étant acteur sur des films. Et je me suis rendu compte, un, que ma vocation d'acteur était une fausse vocation d'acteur, c'est que je n'étais pas si heureux que ça, probablement, comme acteur. Si, au début, terriblement, mais parce que c'était une libération et que c'était très rigolo et que je découvrais quelque chose. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que sans doute, je serais mieux ailleurs et que la mise en scène, probablement, fabriquer des films m'intéresserait plus. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et le fait d'avoir été acteur, en revanche, est sans doute primordial quand on fait des films. Je pense que c'est une espèce de voie idéale pour apprendre à faire des films. Parce que le fait de passer d'un côté à l'autre de la caméra en permanence, sans se poser la question, ça fait... Il y a quand même comme un mur entre l'équipe technique ou un rideau entre l'équipe et les comédiens. Les comédiens ont un statut à part. On leur parle toujours, on les protège, on fait attention, on les dorlotte. Excusez-moi de vous demander pardon, mais vous allez être flous parce que vous n'êtes pas dans vos marques, etc. On ne se parle pas comme ça entre techniciens. Et donc, le fait de passer d'un côté à l'autre de la caméra, quand le chef-op me disait, Lucas, tu n'es pas dans tes marques, il me le disait comme si j'étais du même côté de la caméra que lui. Donc après, les autres acteurs, on leur parle un peu comme ça. Puis moi, passant d'un côté à l'autre, je leur parle aussi comme ça, directement, parce qu'il n'y a pas de raison. Et ça a créé, au bout d'un moment, une espèce d'esprit de troupe très, très fort, où ce rideau, où cette barrière est tombée et où ça communiquait très, très bien. Et là, par exemple, sur les deux derniers films, je n'ai pas joué. Et bien, je sens à nouveau cette espèce de rideau, à nouveau. Donc, je leur ferais bien un petit peu, ne fût-ce que pour ça, même si je pense que je ne leur ferais pas forcément tout de suite. J'ai trouvé que le film tira une grande partie de sa force d'un travail de découpage extrêmement précis et rigoureux. Et j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous approchiez cette partie du travail dans la préparation ? Je découpe tout le temps, en fait. Je découpe et je redécoupe. C'est-à-dire que je commence à y penser dès le scénario. Ce qui est, même si je sais que ce sera rarement ce qui sera tourné, mais j'y pense. Je prends des notes. Et surtout, ça m'aide à couper dans le scénario ou à le structurer. Ensuite, je découpe pendant les repérages, en faisant beaucoup de photos que je recadre chez moi avec Photoshop, etc. Et ensuite, je découpe quand je découpe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me consacre qu'au découpage où j'écris surtout. C'est un découpage que je dessine pas forcément. Ensuite, ce découpage-là, qui est donc séquence par séquence, que je fais dans l'ordre du scénario, parce qu'un raccord d'une séquence à l'autre, c'est important. Ce découpage-là, je vais le remettre à l'épreuve pendant la préparation. En général, je le fais avant la préparation, pendant le financement, ce découpage-là écrit. Pendant la préparation, je vais le reprendre en commençant à dessiner. Je dessine assez mal, mais c'est pas désagréable quand même, avec un peu comme un storyboard, mais beaucoup moins précis. Et puis, ça va servir de base. Et puis, je redécoupe à nouveau sur le plateau le matin du tournage. Avec les acteurs, peut-être que je vais redécouper. Parfois, il y a des séquences que je ne découpe pas du tout avant. Donc, je pense à deux, trois principes. Est-ce que ça sera un plan de séquence ? Est-ce que ça sera du champ contre champ ? Est-ce qu'on joue plutôt large ou plutôt serré ? Il y a des choses comme ça qu'il faut quand même pouvoir dire au chef-hop avant, pendant la préparation, pour qu'on prépare. Mais ça n'a pas beaucoup de sens de les découper plus, parce qu'on sait qu'avec les acteurs, on changera tout. Lorsque vous écrivez un rôle que vous allez interpréter, est-ce que vous l'écrivez en pensant que vous allez l'interpréter, ou est-ce que ça se fait petit à petit pour des raisons de production, je ne sais pas ? Alors, ça, c'est une histoire assez rigolote. Je vous parlerai après, si vous voulez, du fait du switch, acteur, metteur en scène, c'est un drôle de truc. Enfin, un drôle de truc intéressant. Quand j'ai fait mon premier film, dans lequel je ne jouais pas, je m'étais juré de ne jamais jouer dans mes films. Pour une raison, pour d'assez mauvaises raisons, enfin qui sont avérées des mauvaises raisons, mais qui n'étaient pas absurdes. C'était que, un, je pensais qu'on ne pouvait pas jouer et se regarder, qu'on ne pouvait pas jouer avec ses partenaires et les regarder en même temps, et que ça serait très désagréable au montage, enfin que ça serait un truc pas, plus que désagréable, enfin un manque d'objectivité au moment du montage. Alors, effectivement, le fait d'écrire ce rôle-là, je l'avais écrit en me disant que je le jouerais, et c'est là où c'est probablement plus compliqué. Au montage, ça ne pose pas de problème. Les choses sont évidentes quand souvent, pour un acteur, je suis probablement plus... Comment ? Ça m'est plus difficile de choisir une prise pour un autre acteur, probablement, que pour moi. Sur moi, c'est... Et je vois avec les différents monteurs avec qui j'ai travaillé sur des films où je jouais, on est en général d'accord, et très vite, sur les prises qui sont bonnes. Le fait d'être acteur dans un plan qu'on a mis en place, on le comprend de l'intérieur, quoi. On est dedans et puis on sait ce qu'il y a dans le cadre. Moi, je pousse toujours les acteurs à regarder le cadre à la caméra, pour savoir dans quoi, dans quel espace ils s'inscrivent. Alors, souvent, ils n'aiment pas, mais c'est très, très pratique. Donc, moi, quand je joue dans, je connais le cadre, je sais pourquoi. Voilà. Et puis, pour les... Ça rend aussi les acteurs plus dociles. Il y a des choses que les acteurs n'aiment pas faire. Ils n'aiment pas tricher, par exemple. Il y a des choses qui peuvent paraître extrêmement fausses quand on les fait. Par exemple, je vous regarde. Après, je vais regarder là. Et puis, la caméra, ça m'arrange de faire faire le grand tour. Parce que ça sera plus beau, parce que ça se montrera mieux. Parce que, bon, c'est un cas qui est relativement courant. On demande à un acteur de tricher son regard. Les acteurs détestent ça. Ils ont l'impression que ça se verra au cadre, etc. Donc, on met toujours des plombes à expliquer aux acteurs que ça ne se verra pas. Ils le font toujours à contre-cœur. Là, moi, je le fais. Donc, ils voient que je le fais. Parce qu'il y en a besoin. Donc, après, la question ne se posera plus. Et ils le feront de bonne grâce. Il y a plein de choses comme ça sur les triches. Puis, être avec eux dans le plan, ça permet aussi une communication plus directe. Alors, il n'y a aucune improvisation, même au bar, même lorsqu'on ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Parce que c'est dans un français qui n'est pas tout à fait le nôtre. C'est le français approximatif. Les autres parisiens. Voilà. Non, il y a très peu d'improvisations. Il n'y en a même pas du tout. Je déteste ça. En général, c'est moins bien que ce que j'écris. Enfin, c'est moins précis, quoi. Et une improvisation par rapport... Ça ne me gêne pas que les acteurs changent le texte. Si on en parle avant, si on voit. Mais en revanche, un texte appris, su, bien assimilé et éventuellement réécrit, ça fonctionne mieux qu'une improvisation en général. Dans les improvisations, très souvent, il y a des longs temps, il y a des E. Donc, ça implique du plan séquence. Si, ça peut fonctionner sur les plans séquence à l'épaule, on va reprendre plusieurs fois. Mais bon, moi, ce n'est pas trop mon truc. La plupart des réalisateurs dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des références absolues, il y en a d'autres. Donc, que ce soit Lou Beach, Wilder, John Ford, d'autres plus récemment, étaient des réalisateurs autrement plus contraints que nous aujourd'hui en France. Ça ne les a pas empêchés de faire des films qui n'appartenaient qu'à eux, qui ne ressemblaient qu'à eux, qui étaient des très grands films, même s'ils étaient produits par le système et contraints par le système. Donc, je me suis dit, voilà, il y a un système. Il est ce qu'il est. Je n'ai pas quoi que j'en pense. C'est là-dedans que je vais devoir travailler si je veux faire des films. Ou alors, j'accepte la marge absolue. J'ai des copains qui ont choisi ça. Le problème, c'est qu'ils font ou très rarement des films ou plus du tout de films. Ou des films avec leur caméscope et ils le montrent à leur famille. Enfin, ceux que je connais, c'est plutôt, ils n'en font pas ou ils en font très rarement. Ou ils n'en font plus ou ils en font très rarement. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je trouve une voie qui soit viable économiquement et dans laquelle je me retrouve quand même. Aujourd'hui, c'est toujours du 35 ? Ah bah oui. Oui, oui, oui. Ça reste beaucoup mieux sur le rendu. Donc là, par exemple, le film que je viens de finir, pour la première fois, j'ai fait un étalonnage numérique parce que l'exploitation va se faire majoritairement maintenant en numérique. Donc, ça n'a plus de sens de faire un étalonnage photochimique. Sur le tournage, on a encore, je pense, en termes de qualité, intérêt à tourner en 35 parce qu'avec un beau scan, là, on a fait un scan 4K. En général, ce qui se fait encore, c'est des scans 2K. C'est un des premiers films qui se fait en France avec un scan 4K. Et on arrive à une définition qui est vraiment très, très belle. Donc, on garde presque la définition du 35, même avec une exploitation et un étalonnage numérique. Eh bien, donc, la dernière question reste. La dernière question. Merci. Merci à vous. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?